Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super, merci Et aujourd'hui on va continuer avec la bibliothèque Comte de Nagamadi et donc la partie 4 de l'évangile de Thomas Alors je vous dis à tout de suite Alors sans plus attendre je vais continuer avec la phrase 34 Jésus dit Si la chair a été créée à cause de l'esprit, c'est un miracle Mais si l'esprit a été créé à cause du corps, c'est un miracle de miracle Mais moi je m'émerveille, comment cette grande richesse être y est peut-elle habiter la pauvreté ? Alors pour cette phrase, j'avoue que je n'ai pas tout compris Car il me semble bien qu'il me manque un morceau Et comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes Les traducteurs ont décidé de ne pas rajouter des mots ou encore de changer le sens de la phrase Mais on pourrait quand même comprendre qu'en termes de miracle Que si l'esprit a été engendré pour y habiter un corps Cela est fabuleux certes Mais je dirais aussi qu'une personne vivante Ayant perdu sa lucidité d'esprit Et qui grâce à sa capacité de persévérance Malgré les problèmes rencontrés Arrive à reprendre son esprit Ceci est un miracle de miracle Alors je ne sais pas si ça peut vraiment représenter cette phrase Mais en tout cas quand je l'ai lu C'est ce qui m'est ressorti en premier Et j'ai beaucoup réfléchi Et comme elle est coupée C'est très difficile de savoir le sens exact de toute la phrase Donc on passe à la 35 Jésus dit Là où il y a trois dieux Ce sont des dieux Là où ils sont deux ou un Je suis avec lui Je pense qu'ici Jésus pourrait faire référence Aux anciens cultes égyptiens Par exemple Où il déifiait plusieurs dieux Qui avaient chacun sa propre fonction Dans le déroulement des événements de la vie terrestre Mais la Bible nous apprend Que nous sommes des dieux Encore une fois Pas avec des super pouvoirs Mais dans le sens où nous détenons ce libre arbitre Obtenu durant la soi-disant chute Du jardin d'Éden Alors ici je pense qu'on devrait plus parler De figure paternelle et maternelle Qui ne sont point forcément du même sang Mais qui guident sur une voie sûre et bonne Et bien souvent à cette époque Il était fréquent Qu'un des deux meurt prématurément Phrase 36 Jésus dit Un prophète n'est pas reçu dans sa ville Et un médecin ne perd point de guérison Sur ceux qu'il connaisse Alors je pense que si vous suivez mes vidéos Sur la bibliothèque copte de Nagamadi Vous connaissez la Bible Et donc je suis sûr que vous avez déjà entendu Ou même lu cette phrase Et donc un médecin ne perd pas Sur les gens qu'il connaît Car forcément le sentimental Et les affinités liées aux deux personnes Peuvent modifier ou altérer Le bon jugement du médecin face à une maladie Ou alors à une blessure Ou à un accident Et bien il en va de même pour la police aussi par exemple Et donc il en va de même pour le prophète Qui annonce des choses à venir Mais il est vrai Que si vous avez grandi avec lui Et tout ça Il sera plus difficile pour vous De le prendre vraiment au sérieux Et ce même si ce qu'il dit S'accomplit et se confirme C'est pour cela que les prophètes Quittaient leur ville natale Pour pouvoir correctement suivre cet instinct Qui leur dictait les choses Car c'est grâce à ce même instinct Que nous vivons encore aujourd'hui sur terre Et donc la phrase 37 Jésus dit Une ville qui est édifiée sur une montagne élevée Et qui est forte Il n'est pas possible qu'elle tombe Et l'on ne peut la cacher Alors je pense qu'ici Il en va de même pour l'esprit C'est à dire qu'il est important de nourrir son esprit De l'élever par la connaissance Ainsi l'esprit n'est plus facilement corrompu Et aussi il brillera de mille feux Car la plupart des gens sont morts Morts dans l'âme, dans l'esprit Ainsi ils marchent dans les enfers Mais il existe des êtres qui brillent malgré les ténèbres Et qui attirent les regards des morts Et donc malgré tout Vous ne pouvez pas vous cacher Car quoi qu'il arrive Vous brillerez de mille feux C'est magique quand même Franchement toutes ces phrases à chaque fois Je les lis comme ça Je les enchaîne un peu Et voilà Encore une fois Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais je trouve que c'est vraiment magique Ça nous apprend vraiment des choses différentes Franchement c'est différent de la Bible Franchement je vous conseille encore une fois De jeter un oeil A cette bibliothèque Coptes de Nagamadi Je vous mets le lien dans la description de la vidéo Vous avez le petit truc qui apparaît ici Enfin voilà Et puis après juste en haut Bah vous pouvez voir la petite fiche Qui vous emmène aux autres vidéos Sur la bibliothèque Coptes de Nagamadi Personnellement je vous conseille Alors je continue 38 Jésus dit Ce que tu entendras de ton oreille Et de l'autre oreille Proclame-le sur vos toits Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je pense qu'ici Il tente de nous parler de la différence Qu'il pourrait exister entre l'oreille physique Et l'oreille de l'esprit ou de l'âme Il faudrait donc une double validation De l'information cerveau-coeur Avec des critères comme l'éthique Ou la moralité par exemple Pour Comment dire Ouais pour valider Pour valider l'information Qu'on viendrait de recevoir Car personne n'allume une lampe Et ne la met sous le boisseau Ou ne la met dans un endroit caché Mais il la place sur un camp des labres Afin que tous ceux qui entrent et sortent Voient sa lumière Dans le New Age par exemple Il existe le culte du secret Comme pour la franc-maçonnerie aussi C'est-à-dire que certaines vérités Ne doivent pas être transmises aux êtres inférieurs Aux êtres inférieurs C'est-à-dire les noms initiés A leurs mouvements dogmatiques Alors qu'en vérité Selon moi bien sûr Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Tout ceci devrait être dévoilé Afin que chacun puisse en profiter Parce que ce qui libère l'esprit Ne doit pas être caché Et enfin la 39ème phrase De l'évangile de Thomas Si un aveugle conduit un autre aveugle Tous les deux tombent dans une fosse Cette phrase veut tout dire Et malheureusement Actuellement Le phénomène Est vraiment devenu très récurrent A cause de cette histoire De coronavirus Vaccin Enfin voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher des commentaires Dans l'espace commentaires N'hésitez pas A aller jeter un coup d'œil Dans la description de la vidéo Vous y verrez les autres vidéos De la bibliothèque copte de Nagamadi Et de toute façon On se retrouve tout bientôt Sur la chaîne du Martien Vert Allez Ciao ciao tout le monde Comment se fait-il Que vous ne sachiez pas lire Les signes des temps mes frères Le royaume des cieux est ici Maintenant